... En écrivant ses mémoires, le général George Patton a bien décrit les émotions du militaire au combat. Tous les hommes ont peur, dit-il, et plus ils sont intelligents, plus ils ont peur. Le soldat courageux est celui qui se force à continuer en dépit de ses appréhensions. La discipline, la fierté, la confiance en soi et la soif de gloire, telles sont les qualités qui rendent un homme courageux même s'il a peur. Il existe beaucoup de tâches dans la carrière militaire qui révèlent les limites de ceux qui les accomplissent et qui font partie des risques du métier. Les destructions consécutives à l'opération Tempête du désert illustrent la puissance qu'il est possible de déchaîner sur un adversaire que le ministère de la Défense des États-Unis a décidé de mater. L'assaut des forces combinées sur les objectifs irakiens sera encore étudié à la loupe pendant des années dans les écoles militaires. En effet, ce conflit a redéfini la guerre moderne ainsi que la condition des militaires. Alors que le monde regardait incrédule les images de la guerre, les chasseurs à réaction endossaient le rôle du bombardier moderne. Avec leurs bombes guidées, ils obtenaient les mêmes résultats qu'un groupe de bombardiers B-52 chargés à bloc il y a quelques années. Le char, considéré par beaucoup comme obsolète pour les combats dans le désert, a réaffirmé sa suprématie dans l'affrontement de char à char le plus inégal depuis la guerre du Kippour en 1973. Les sous-marins ont refait leur apparition dans les eaux habituellement calmes de la mer Rouge. Après 40 ans de silence, ils se sont révélés une force à ne pas négliger. Sans prévenir, leurs missiles de croisière Tomahawk ont jaillit de l'océan et emprunté des routes sinueuses pour porter le fer loin au cœur du territoire irakien. Les hommes qui contrôlent tous ces systèmes d'armes sont parmi les militaires les mieux entraînés de toutes les forces armées. Ils partagent tous le même sort et ils opèrent dans des environnements extrêmement dangereux. Mais ce sont les pilotes d'avions de combat dont le service est certainement le plus risqué. Là où ils se battent, l'inattention et les erreurs ne pardonnent pas. Même l'aviateur le plus expérimenté doit rester constamment sur ses gardes. Mais pour tous ces hommes, prendre des risques en permanence est un mode de vie. Pour les pilotes de l'US Air Force, tout commence à l'école élémentaire de pilotage. Il faut un an et un million de dollars pour former chaque pilote. La préparation est extrêmement intense afin que seuls les meilleurs éléments réussissent. Un élève sur sept abandonne en cours d'année. Chaque étudiant doit s'attendre à plus de 700 heures de formation accélérées. Il faut savoir gérer son temps. La gestion du temps est un facteur déterminant. C'est très contraignant. Il faut calculer et trouver le temps. On commence avec au moins 12 heures de cours par jour. Ça établit vite une sélection. Ensuite, on rentre chez soi et il faut encore bosser deux heures tous les soirs. Il faut s'accrocher et plonger le nez dans ses bouquins. Le premier jet d'entraînement que les élèves apprennent à maîtriser est le Cessna T-37. Ce bi-réacteur d'école a fait son apparition dans l'US Air Force en 1957. C'était le premier jet conçu pour apprendre aux stagiaires les règles fondamentales du maniement des avions et de la navigation aux instruments. Le T-37 a subi des améliorations au cours de sa carrière. Il dispose aujourd'hui d'instruments plus modernes et de moteurs plus puissants. L'habitacle comprend deux manches et deux sièges éjectables indépendants. Dans cette salle de classe volante, élèves pilotes et instructeurs volent côte à côte. Ici, les stagiaires doivent prouver en vol qu'ils ont bien assimilé ce qu'ils ont appris au sol. En volant, on acquiert de l'expérience et la maîtrise du pilotage s'améliore. On prend de l'assurance. Au début, on n'a pas confiance en soi, on est un peu effrayé. A priori, les élèves deviennent pilotes dès qu'ils terminent la phase de vol en T-37, quand ils savent voler aux instruments. Ils ont fait quelques figures d'acrobatie, un peu de vol en formation. Quand on les récupère, on reprend à peu près les mêmes choses, mais là, ils doivent maîtriser des avions à haute performance. Ceux qui réussissent la qualification en T-37 n'ont pas beaucoup de temps pour fêter l'événement. Les élèves sélectionnés pour les avions de combat passent rapidement à l'appareil suivant, le T-38 Talon. Depuis son premier vol en 1961, plus de 50 000 pilotes de l'US Air Force ont gagné leur galon sur des T-38. Cet avion d'entraînement supersonique peut voler jusqu'à 1300 km heure. Son fuselage profilé loge l'élève et l'instructeur en tandem, le jeune pilote à l'avant. Le temps de réaction en cas d'urgence diminue à cause des vitesses très élevées. L'entraînement sur les sièges éjectables donne aux stagiaires une idée de ce qu'il attend si jamais il devait s'éjecter. Ils suivent ensuite un stage de parachute guidable pour se familiariser avec les procédures garantissant un atterrissage sûr. Chaque étudiant est censé savoir ce qu'il doit faire en cas d'urgence. Tous les jours, ils sont mis à l'épreuve. Comment on procède avec les stagiaires ? On leur donne un scénario. Par exemple, un de vos moteurs tombe en panne au décollage et tout le monde est en vol. On vous appelle, il faut se lever et donner sa réponse sans se référer à la moindre note. Ça met les étudiants sous pression immédiatement, exactement comme si on avait perdu un moteur au décollage. Il faut donner tout de suite la réponse exacte. Et 9 fois sur 10, ça passe. Sinon, ils doivent recommencer le cours. On leur apprend la bonne réponse pour que si jamais ça leur arrive, ils sachent exactement ce qu'il faut faire avant de commencer à voler. Avec le T-38, les étudiants prennent finalement les commandes d'un avion à haute performance. Le plus important est de leur apprendre à poser l'appareil. Il est difficile à faire atterrir, mais si vous réussissez avec celui-là, vous pouvez poser n'importe quelle machine en service dans l'US Air Force. D'abord, ça va très vite. C'est un avion très rapide. Quand on passe à la phase d'atterrissage, il faut prendre plusieurs décisions espacées de quelques centièmes de seconde pour réussir à se poser. On change d'angle d'attaque, d'attitude, de vitesse, et tout ça se passe très très vite. Le sol se rapproche très rapidement. Cela demande une bonne coordination entre les yeux et les mains. Sous l'œil critique de l'instructeur de vol qui regarde par-dessus leur épaule, chaque élève pilote doit exécuter les missions selon des critères précis. On recherche une bonne capacité et une maîtrise du pilotage. L'élève doit prendre ses responsabilités dans cet environnement et ne pas se laisser dominer par l'instructeur. S'il y parvient, s'il sait relativiser les priorités, s'il garde l'esprit ouvert et dispose d'une bonne coordination, il réussira la phase d'apprentissage sur le T38. Dans les années 80, le taux d'échec des élèves pilotes était d'environ 30%. Aujourd'hui, avec moins de postes disponibles et plus d'élèves en provenance de l'école de l'air, ce taux d'échec a baissé à 14%. C'est vraiment très difficile. Bon nombre de ces jeunes gens veulent faire ça depuis leur plus tendre enfance. C'est comme dans les films quand on voit un gamin qui tient un avion et qui fait semblant d'être le pilote. Et s'il n'a pas la bonne coordination, ou s'il ne parvient pas à réussir dans les délais accordés par l'air-force, on est vraiment désolé pour lui lorsqu'il échoue. Les élèves qui réussissent rejoignent les rangs des pilotes militaires et de leurs glorieux ancêtres, les frères Wright. Au mois de décembre 1903, ils font décoller leur avion pour la première fois. En 12 secondes, ils écrivent les premières pages de l'apprentissage du vol. Si vous ne volez pas assez vite, l'avion tombe. Les frères Wright ont à peine résolu ce premier problème qu'un deuxième se pose. Comment sortir d'une vrille quand on fait tourner l'appareil ? Il leur faudra deux années pour résoudre la question. En 1914, la vitesse moyenne atteinte par un avion est de 120 km heure et son plafond maximal d'environ 2000 m. A ce rythme, la vie du pilote est relativement facile. Avec la première guerre mondiale, se termine la période innocente de l'aviation. Le pilote est maintenant en danger, transportant des charges explosives au-dessus des lignes ennemies, essayant d'éviter les tirs des mitrailleuses venant de tous les côtés. Mais pendant la guerre, les deux tiers des pertes sont dues à des accidents et non pas à des actions ennemies. Les moteurs tombent en panne. Les avions se brisent en vol. Les pilotes entrent en collision. En dehors des cadrans indiquant la vitesse, la pression d'huile et la température d'eau, on trouve peu d'instruments de vol. Les pilotes, en majorité peu entraînés, se perdent facilement et sont rapidement désorientés. Il semble de plus en plus évident que l'homme n'est pas fait pour voler. Mais les pilotes ne sont pas prêts de l'admettre. Dans les années 1920, ils devaient voler dans les nuages et de nuit sans instrument. C'est ce genre d'exploit qui consacrait ce qu'on appelait les vrais pilotes. Mais le pilotage en aveugle est dangereux et beaucoup y perdent la vie. Les premiers instruments gyroscopiques apparaissent suite à des recherches approfondies. Ils indiquent la position de l'horizon, quelle que soit l'attitude de l'avion. Les pilotes apprennent bientôt à faire confiance à leurs instruments plutôt qu'à leurs yeux. Les tout premiers instruments sont surnommés manomètres à vapeur. Ce sont des cadrans circulaires avec des aiguilles qui permettent aux pilotes de connaître leur vitesse, leur altitude, la pression de l'huile et le nombre de tours minutes. Le pilote devait jeter un oeil sur les manomètres et effectuer ce qu'on appelait l'intégration de toutes ces données. Il fallait retenir chaque information sur les instruments, puis comprendre ce qu'elles impliquaient. Autre amélioration, l'apparition des simulateurs de vol. Vendu 12 000 dollars pièce, le Link Trainer apparaît dans les années 30. Ce simulateur peut, par simple manipulation d'un bouton par l'instructeur, restituer des turbulences, des conditions météo venteuses ou même le givrage des ailes. Mais dans les airs, le pilote doit tout de même affronter des problèmes. Avant l'introduction des parachutes, il n'a pas le choix. Il faut essayer de se poser avec un appareil endommagé. Le parachute augmente ses chances de survie, mais il doit réagir vite et espérer être assez haut pour que son parachute ait le temps de s'ouvrir. Les écoles de pilotage des années 40 ont fait de nombreux progrès depuis la Première Guerre mondiale. Le robuste AT-6 de North American devient l'avion d'entraînement de base pour tous les pilotes américains et britanniques. J'ai volé sur AT-6 en apprentissage et en perfectionnement. Je n'avais qu'une trouille durant la phase d'apprentissage, c'était d'être éliminé. Le taux d'échec en formation élémentaire était assez élevé et je ne comprenais pas très bien les raisons des éliminations. J'avais toujours l'impression qu'au cours du vol, l'instructeur allait me dire que c'était terminé pour moi. Il voulait savoir si les élèves avaient une aptitude au pilotage, s'ils perdaient leurs moyens dans des situations difficiles et s'ils suivaient scrupuleusement les instructions. Les volontaires étaient de toute façon plus nombreux que les besoins et on incitait les instructeurs à éliminer les moins bons. À la base de Randolph, au Texas, seule la moitié de chaque classe d'élèves pilotes reçoit ses ailes. Ils seront parmi les derniers aviateurs à se lancer dans des combats aériens aux commandes d'avions à hélice. L'arrivée du turbo-réacteur à la fin de la Seconde Guerre mondiale va changer toutes les règles pour les pilotes de combat. Bien qu'annonçant une nouvelle génération d'avions à haute performance, le turbo-réacteur crée aussi de nouveaux problèmes. Ça entraînait les pilotes dans des zones de très haute altitude où certaines choses très dangereuses pouvaient se produire. Dans certaines circonstances, on pouvait même y passer. L'oxygène de l'air est raréfié et l'on doit recourir à des masques d'oxygène. De plus, il fait très froid à 15 000 mètres d'altitude, dans les moins 50 degrés. Donc, un pilote soumis à cet environnement, basse pression, basse température et pas d'oxygène, a peu de chances de durer plus de quelques secondes. Le Heinkel HE-280 allemand est le premier chasseur à réaction opérationnelle du monde. Conçu pour voler à près de 800 km heure et grimper à 11 200 mètres, le HE-280 dispose d'un cockpit hermétique pour maintenir la pressurisation. Sortir de l'avion en cas d'urgence est presque impossible à de telles vitesses et le Heinkel est équipé du premier siège éjectable. On retrouvera cet équipement sur tous les avions à réaction qui suivront. Les premiers sièges éjectables fonctionnaient un peu comme des gros fusils de chasse. Il y avait une grosse cartouche dans un tube fixé à la structure du fuselage qui entraînait le siège. Quand le pilote décidait de s'éjecter, il tirait une poignée et le tube l'envoyait brutalement hors du cockpit. Une fois sorti, il fallait se détacher du siège, puis une fois dégagé, tirer sur le cordon du parachute. C'était beaucoup demandé à un type frappé tout d'un coup par un ventre de 600 km heure. Personne ne savait exactement quelles seraient les conséquences physiologiques. Plus tard, les ingénieurs mettent au point un système d'ouverture automatique du parachute. Le siège éjectable A6-2 est le résultat de nombreuses années de recherche. On le retrouve sur les A-10, les F-15 et les F-16 de l'US Air Force. Propulsé par une fusée, il permet au pilote de s'affranchir de toute action réfléchie. Il n'a plus qu'à tirer sur une poignée. Le siège se sépare automatiquement du pilote et le parachute s'ouvre simultanément. La propulsion par fusée rassure aussi les pilotes en danger à proximité du sol. Il s'agissait de permettre au pilote de sortir de l'avion, même à l'arrêt au sol. Un avantage capital pour les pilotes de l'aéronaval. En effet, la plupart des accidents sur porte-avions se produisent lors de la pontage, quand un avion se pose trop brutalement ou qu'il touche l'arrière du bâtiment. L'appareil est endommagé et il bascule à l'avant. Le pilote doit s'éjecter. Quelquefois aussi, la catapulte ne parvient pas à imprimer suffisamment de vitesse à l'avion. L'éjection à vitesse L1-0 est plus importante pour les pilotes de la Navy que pour ceux de l'Air Force. Les hautes vitesses atteintes par les avions à réaction imposent des contraintes aux pilotes. Les réacteurs génèrent non seulement de la poussée, mais aussi des forces d'accélération rarement rencontrées dans les cockpits auparavant. Les virages brusques rendent difficiles les mouvements des pilotes. Une force de 2G double le poids de leur corps. Une manœuvre à 7G et le pilote semble peser 540 kg. Des pertes de conscience sont entraînées par le blocage de la circulation sanguine. Pour résister aux accélérations, un entraînement centrifugeuse devient indispensable. Le futur pilote y apprend à empêcher le sang de s'accumuler dans la partie inférieure de son corps grâce à des techniques isométriques. Les premières centrifugeuses ne nous permettaient pas d'atteindre des accélérations très fortes tout simplement parce que les pilotes n'avaient aucune chance de subir des forces très élevées dans les avions de l'époque. Aujourd'hui, par contre, on peut y parvenir. Les centrifugeuses actuelles peuvent vous faire subir des forces de 20G, si vous voulez voir comment ça fait. On reçoit une bonne formation. Je savais que c'était bien, mais en même temps, sur le moment, j'ai eu l'impression d'avoir été un peu secoué. On essaie d'empêcher le flot de sang de descendre. On tente de le garder dans nos organes vitaux, comme le cerveau, pour ne pas perdre conscience. Mais pour y arriver, il faut vraiment contracter les jambes et les muscles du ventre. La moindre erreur, même dans un environnement contrôlé, démontre les dangers d'une accélération trop importante. La tenue pressurisée devient aussi importante pour le pilote de chasse que la combinaison de vol. Une fois branchée dans le cockpit, un accéléromètre déclenche l'envoi d'air comprimé dans la tenue qui remplit des vessies en caoutchouc entourant les jambes du pilote pour forcer la circulation sanguine vers le haut. La position du siège est inclinée pour maintenir le flot sanguin plus proche de la tête. Les pilotes qui se trouvent en danger à haute altitude risquent aussi la perte de pressurisation du cockpit. L'hypoxie, le manque d'oxygène dans le cerveau, est aussi dangereuse que les obus de DCA. Les pilotes utilisent des simulateurs de haute altitude depuis les années 20, mais ils sont encore plus indispensables à ceux qui sont aux commandes d'avions à réaction. De nos jours, les pilotes doivent périodiquement repasser dans la chambre hyperbare pour se réaccoutumer aux effets insidieux de l'hypoxie. On est en hypoxie quand on se trouve à haute altitude et qu'on n'a pas assez d'oxygène. Les signes précurseurs sont très subtils, ils apparaissent lentement et si le pilote ne peut pas les identifier, ça peut poser des problèmes. À 10 000 mètres, quelqu'un, un volontaire de préférence, débranche son masque et les élèves vont pouvoir observer les effets de l'hypoxie sur quelqu'un d'autre. Les effets sont différents pour chacun. Certains deviennent euphoriques, comme s'ils avaient bu, d'autres deviennent agressifs et d'autres encore perdent connaissance. Dans la chambre basse pression, chaque homme apprend à reconnaître ses propres symptômes. Dans cet environnement contrôlé, il a l'opportunité de commettre des erreurs car il peut s'en sortir sans être trop affecté. Par contre, dans un avion, il est seul et la situation peut alors devenir grave. La caractéristique principale du moteur à réaction est la vitesse. Par conséquent, la rapidité des réflexes est nécessaire pour ceux qui doivent maîtriser sa puissance. Il a provoqué un raccourcissement du temps pour les pilotes et ceux-ci doivent désormais prendre des décisions instantanées. Ils ne peuvent plus réfléchir ou en discuter. C'est pourquoi il a fallu leur fournir plus d'informations, plus rapidement et quelquefois même analyser les renseignements à la place des pilotes. Au début, c'était facile, il n'y avait que 4 ou 5 instruments, mais très vite, les tableaux de bord se sont couverts d'instruments et il est devenu très difficile pour le pilote de savoir quel cadran regarder. Il ne pouvait pas tous les voir en même temps. Au fur et à mesure, on ajoute de nouvelles armes et de nouvelles missions. Les méthodes de transmission de toutes ces informations vers le pilote évoluent en conséquence. Aujourd'hui, les cadrans sont remplacés par des écrans cathodiques. Ce sont ce qu'on appelle des moniteurs multifonctions, des sortes de tubes cathodiques, de petits écrans de télévision. Ils sont rectangulaires et fournissent des informations à la carte. C'est la nouvelle génération d'instruments de bord, tel qu'on peut les voir sur les avions de combat tactique modernes, ainsi que sur les appareils civils d'ailleurs. Reste à savoir si l'information est mieux gérée par un seul homme ou par deux. À l'heure actuelle, c'est toujours un point de controverse. Pour l'US Air Force, le F-15 et le F-16 devaient impérativement être des chasseurs monoplace, et ce, pour un certain nombre de raisons. La première est l'économie. Un seul poste, un seul pilote. L'autre étant que, en principe, les systèmes modernes d'affichage dans le cockpit doivent permettre à un seul pilote de remplir ses missions sans problème. Mais quand l'Air Force est passée au F-15E, elle a porté son choix sur un appareil bi-place. Le F-15E Strike Eagle est un des chasseurs bombardiers les plus modernes du monde. Il peut se faufiler jusqu'à son objectif de jour comme de nuit, par n'importe quel temps. Son rôle comme plateforme d'armes, à la fois air-air et air-sol, a rendu indispensable la séparation des tâches de l'équipage. Un siège arrière loge l'officier d'armes. À deux, la charge du pilote diminue beaucoup. Il n'a plus besoin de partager son temps entre la gestion du radar et le pilotage en formation. On aime à dire que le gars de devant tient les avirons et que nous, on tire les canards. Un gros effort de concentration est nécessaire pour au moins un des membres d'équipage. Pour acquérir la cible au radar, sélectionner les armements et s'occuper du largage. Ça occupe pratiquement à plein temps le type assis à l'arrière du F-15E. Les équipages de Strike Eagle ont pu exercer tout leur savoir-faire au combat. La seule fois où j'ai pu voler constamment avec la même personne, c'était pendant la guerre, au cours de l'opération Tempête du désert. J'ai effectué 40 missions de combat avant de cesser le feu. J'ai volé à chaque fois avec le même équipier sur le siège avant. L'avantage, c'est une magnifique coordination de l'équipage. Mon équipier sait exactement ce qu'il peut attendre de moi et moi, je sais ce que je peux attendre de lui. La meilleure coordination, c'est de parler le moins possible dans le cockpit. Juste des mots brefs et mon équipier de l'avant, c'est exactement ce que je fais et vice-versa. On s'est retrouvés en pleine nuit, arrivant à 100 mètres d'altitude. Même si j'étais prêt à passer au combat, on ne peut jamais vraiment savoir ce qu'il va se passer. On lâche de vraies bombes. Nos bombes à guidage laser demandent une très forte concentration au poste arrière, tout en étant conscient des menaces de la DCA, des SAM qu'on nous envoie. Rien ne peut vraiment nous préparer à tout ça. Les Strike Eagle ont démontré l'efficacité meurtrière de la combinaison avion plus bombe intelligente. Par contre, la coordination entre les deux équipiers n'est peut-être pas aussi probante. Je pense qu'en temps de paix pendant l'entraînement, deux cerveaux sont plus sûrs qu'un seul. Je crois que deux valent toujours mieux qu'un seul pour cette unique raison. Je sais que la Navy et l'Air Force s'intéressent activement aux possibilités de systèmes surnommés assistance aux pilotes, à l'intelligence artificielle. Ils cherchent des moyens de fournir des informations à un seul cerveau plutôt que de reposer sur deux personnes. Mais il y a une bonne raison à ça, l'argent. Le critère essentiel, c'est le coût. Il faut approximativement un million et demi de dollars pour former un pilote de F-15E. Dès qu'on utilise deux personnes, un pilote et un officier d'armes, le coût est doublé, enfin pas tout à fait, mais presque. Mais en plus, il n'y a pas que le coût de la formation. Il faut compter que le gars prendra un jour sa retraite, et ça fait deux retraites. Il doit aussi séjourner quelque part, ça fait deux lits au lieu d'un. Il a une famille, un salaire et tous les coûts sociaux qui en découlent. L'argent est donc le facteur essentiel à l'heure actuelle. Aujourd'hui, presque toute la puissance de feu, des armes d'épaule aux hélicoptères d'attaque, se concentre sur la destruction des blindés. L'environnement le plus dangereux de tout le champ de bataille est probablement l'intérieur d'un char. C'est un endroit assez effrayant parce qu'on ne voit pas ce qui se dirige sur vous, ce qui va vous toucher. On est dehors et puis en une seconde, dès qu'on descend pour mettre un obus et fermer la culasse, on peut être touché. Personne n'aime vraiment se trouver à l'intérieur, ce n'est pas un endroit très rassurant. Quand les chars ont fait leur apparition sur les champs de bataille de la première guerre mondiale, ils ont libéré l'infanterie de la guerre des tranchées et de la tyrannie des mitrailleuses. Ces nouveaux vaisseaux terrestres blindés restaient invulnérables à toutes les autres armes et dominaient le champ de bataille. On avait l'impression d'être invincible. On entendait les balles ricocher sur les parois et on se sentait invincible. On pouvait passer directement sur les frises de barbelés parce que l'engin était assez puissant pour arracher les fils. Mais j'ai entendu les balles frapper comme la pluie sur une toiture en tôle. Pourtant, je me sentais en sécurité à l'intérieur. Je savais que les balles m'auraient littéralement déchiqueté, qu'elles m'auraient blessé. Et là, elles ricochaient sur le blindage du char. Les mitrailleuses sont écrasées par ces géants d'acier. On pouvait leur passer dessus les doigts dans le nez, foncer droit sur elles et les balayer d'un coup. Elles ne pouvaient rien contre nous. Le monopole des chars sur le champ de bataille ne dure pas longtemps avec l'introduction des premières armes anti-chars. Des fusils gros calibres et des canons conçus pour perforer des blindages. Les plaques de métal des chars ne garantissent bientôt plus aux équipages l'invincibilité et la balance penche une fois de plus en faveur de l'infanterie. La course à la domination s'accélère. Les blindages s'épaississent alors que les armes anti-chars gagnent en efficacité. Quand arrive la seconde guerre mondiale, chaque équipier de chars risque de se retrouver piégé dans l'enfer de son cercueil d'acier. Le char moyen M3 dispose d'un blindage accru, mais il est toujours assemblé selon la technique du riftage et du boulonnage. En outre, les plaques avant, presque verticales, sont une cible de choix pour les pointeurs allemands. Le M3 était épouvantable. On l'appelait le baquet de la mort. Parce qu'il était assemblé par des boulons. Chaque fois qu'on essuyait un tir, ça faisait sauter les boulons à l'intérieur du char et ça fusait comme des abeilles. Il causait autant de dommages que l'explosion des obus. Comme il faut livrer le plus d'engins possible, les ingénieurs se préoccupent très peu de la sécurité des équipages. Le char moyen M4 Sherman sort des chaînes de montage. Ce véhicule, très maniable, est robuste, fiable, facile à construire et à entretenir. Le char Sherman convient parfaitement pour les offensives blindées. Mais comparé aux derniers modèles allemands, il manque de puissance de feu et doit compenser son handicap par la supériorité numérique. On pouvait les dépasser, on pouvait tirer plus loin, mais on ne pouvait jamais ou très rarement les anéantir. L'obus ricochait tout bonnement sur les parois du char. Si on les touchait de front, ça ne servait à rien. L'obus se désintégrait simplement. Il ne pénétrait même pas. C'était une sensation épouvantable, croyez-moi, parce que ça tire de tous les côtés, ça ricoche sur eux et pendant ce temps-là, ils nous visent et ça passe à travers, comme une lame chauffée dans du beurre. Autre problème du Sherman, il prend feu facilement. Les équipages le surnomment le Brick & Ronson parce qu'il s'enflamme du premier coup. Quand il était touché aux endroits vulnérables, surtout l'arrière, il sautait comme un rien. En général, quand le char était touché comme ça, soit tout le monde sortait en vitesse, soit personne n'en sortait plus jamais. Eh oui, c'était comme ça. Mais pendant plusieurs dizaines d'années, aucun progrès n'intervient dans le domaine de la protection des équipages de chars. Le premier char lourd américain, le M60, n'est en fait qu'une version plus épaisse et mieux blindée de ses prédécesseurs de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore peu de temps, tous les chars ne disposaient que d'un blindage d'acier pour améliorer la sécurité. C'est où on augmentait l'épaisseur. Mais depuis quelques temps, on a lancé des programmes de recherche pour améliorer la survie à l'intérieur des chars. Une des découvertes est le blindage réactif. Il consiste tout simplement en deux plaques d'acier avec une couche d'explosifs entre les deux. Ils forment des sortes de tuiles à l'extérieur du char. Quand un des morceaux est touché par un projectile anti-char, une explosion se produit entre les deux plaques et celles-ci bougent. La plaque extérieure saute et absorbe la charge qui arrive, ce qui améliore notamment la résistance des chars. Le char lourd à Brahms M1A1 occupe indiscutablement la place principale dans les forces blindées américaines. La Brahms concrétise une nouvelle direction dans la conception des véhicules blindés. Une direction qui met l'accent sur la survie et la sécurité des hommes qui combattent à l'intérieur. L'objectif essentiel dans le développement de la Brahms c'était la sécurité des hommes d'équipage. C'était notre mission, notre rôle et notre volonté de nous assurer que les équipages de blindés qui devraient un jour repartir au combat ne souffriraient plus jamais des handicaps que la cavalerie blindée américaine avait enduré à bord des chars Sherman pendant la Seconde Guerre mondiale. Le blindage du M1A1 comprend de l'uranium appauvri un matériau deux fois et demi plus dense que l'acier. Mais aucun équipement, que ce soit des canons lourds, des moteurs puissants ou des blindages composites ne peut mieux aider à la survie des équipages que leur formation minutieuse. Un des éléments sur lesquels les chefs militaires doivent compter pour préparer leurs hommes au combat est la formation spécifique aux tâches qu'ils devront accomplir dans la bataille. Quand la situation devient réellement confuse, chaotique, quand les hommes n'ont plus qu'une envie d'écamper, ils doivent s'appuyer sur ce qu'ils ont appris. Ils le font parce qu'ils ont été formés et que pour eux, les tâches à accomplir sont devenues des routines. L'équipage d'un char ne forme plus qu'un. Une seule unité de quatre hommes. Le chauffeur, le magasinier, le canonnier et le chef de char. Quand ils sont bien entraînés, ils pensent presque comme un seul homme. On a très peur. Le cœur commence à battre très fort et puis, tout d'un coup, il n'y a plus que ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit tuer avant que l'autre ne le fasse. C'est là que l'équipage prend toute sa signification. Chacun remplit sa tâche. Tout arrive si vite, on n'a même pas le temps de jurer. Parce que si on le fait, on ne fait pas son boulot. Et si on ne fait pas son boulot, on met en danger la vie des trois autres coéquipiers. Et on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Si l'offensive terrestre alliée a fait la une des médias pendant la guerre du Golfe, on n'a pas prêté beaucoup attention aux opérations sous-marines américaines dans les mers avoisinantes. Sous le contrôle tactique du général Schwarzkopf, 13 sous-marins d'attaque de la classe Los Angeles patrouillaient sous les vagues de la Méditerranée et de la mer Rouge en mission de reconnaissance. Puis, tout à coup, sans prévenir, deux d'entre eux, l'USS Louisville et l'USS Pittsburgh, ont lancé leurs missiles de croisière Tomahawk du fond de l'océan. Une fois en l'air, les missiles se sont ajustés sur leur trajectoire et ont foncé vers leur cible en plein cœur de l'Irak. Pour la première fois en 45 ans, un sous-marin américain a utilisé ses armes au combat. Sillonnant les trois quarts de la surface du globe, immergés dans ces étranges et secrètes régions que sont les océans, les sous-marins opèrent au milieu d'un des environnements les plus dangereux. Les hommes à bord ne parlent jamais de la vitesse de leurs bâtiments ni des profondeurs qu'ils peuvent atteindre. On ne sait qu'une chose, ils ne descendent pas au-delà des 20% supérieurs des océans les plus profonds. Une erreur, un jugement erroné peuvent être fatales. L'océan est un milieu étonnant, incroyable. Quelquefois on émerge et tout est calme, plat comme du verre. C'est magnifique. On ne peut pas imaginer la puissance latente de la mer. Il faut s'assurer soi-même que toutes les précautions sont prises pour se protéger de l'environnement car il ne vous aidera jamais. Il faut respecter sa puissance et son immensité. La puissance sans pitié de l'océan peut écraser un sous-marin qui sombre en moins d'une minute. Les sous-mariniers ont toujours considéré que leur prime de risque est un de leurs avantages et avec raison. En 1939, le sous-marin Squalus navigue au large des côtes du New Hampshire lors d'une mission d'entraînement. Filant à 16 nœuds, l'équipage reçoit l'ordre d'effectuer une plongée rapide qui doit faire immerger le bâtiment en moins d'une minute. Pour remplir les ballastes d'eau, il faut ouvrir les vannes principales alors que les ouvertures de la coque doivent être fermées. L'équipage n'a aucune raison de douter des autres et chacun va qu'à sa tâche sans discuter. Pour une raison inexpliquée, un déclapé d'entrée d'air reste ouvert. L'eau sous pression pénètre, inondant tous les compartiments à l'arrière de la salle de contrôle. Instantanément, 26 hommes sont noyés écrasés par l'arrivée massive d'eau. Heureusement, le sous-marin se trouve alors en eau peu profonde et touche le fond 73 mètres plus bas. Lorsque les survivants lâchent une bouée téléphone de marquage vers la surface, leur message fait immédiatement la une de tous les journaux. Moins de 20 heures plus tard, le navire de secours Falcon est sur les lieux avec une chambre de survie Macan, un nouvel équipement encore jamais utilisé à part lors de quelques exercices. Des scaphandriers de haute mer descendent la chambre et la rime au squalus. Pour la première fois, des sous-mariniens en difficulté sont sortis vivant d'un sous-marin en perdition. 33 hommes sont sauvés. La Névi met aussi au point le poumon Mansong, un appareil chargé d'air sous pression. A l'intérieur d'une chambre d'évasion spécialement conçue au milieu du sous-marin, on laisse entrer de l'eau pour que la pression de l'air s'équilibre avec la pression extérieure. En contrôlant leur respiration et leur vitesse de remontée, les sous-mariniers peuvent s'échapper du sous-marin. La Névi fait construire une cuve d'entraînement de 33 mètres pour former les équipages à l'utilisation du poumon Mansong. Pendant des années, la remontée à la surface de la cuve était considérée comme l'examen de passage du nouveau sous-marinier. Aujourd'hui, seuls les 10 premiers pourcents de ceux qui réussissent les tests de qualification de l'US Névi sont admissibles pour le service dans les sous-marins. Ensuite, seuls les volontaires peuvent suivre la formation de l'école des sous-marins de Groton dans le Connecticut. Ici, tous les cas de figures possibles d'urgence sous la mer sont reconstitués. Depuis les simulateurs de commandement et de contrôle jusqu'aux simulateurs de plongée qui reproduisent avec réalisme le comportement d'un sous-marin. Le gros avantage quand un bâtiment est au port pour réparation ou réapprovisionnement, c'est que les matelons peuvent venir sur ces sites d'entraînement et peaufiner leur savoir pour rester toujours à la pointe de leurs capacités. Il faut qu'ils soient toujours prêts. Quand on reconstitue un problème de combat ici, on ne prend pas la mer. Tout ce qu'on fait, c'est utiliser un peu d'électricité. C'est dans le simulateur de contrôle des dégâts que les stagiaires doivent affronter leur plus grande frayeur. On peut parler pendant des jours des dangers de la pression de l'eau à ces jeunes. Mais quand on les met dans ce simulateur, ils peuvent sentir l'eau. Elles montent tout autour d'eux et ils entendent les bruits. La confusion s'installe. Et il n'y a rien de mieux pour leur inculquer le danger potentiel et pour leur montrer comme il est essentiel d'assurer l'entretien correctement. Ils doivent faire leur boulot correctement. Sinon, s'ils se laissent aller, s'ils relâchent leur vigilance, ils peuvent être sûrs que quelque chose va tomber en panne. L'école des sous-marins les prépare assez bien, mais rien de tel que de monter à bord de son premier sous-marin. Quand le jeune pose le pied sur son premier bâtiment, quelqu'un l'accueille, lui donne une poignée de cartes de qualification et lui dit qu'il n'est rien, qu'il doit faire ses preuves, obtenir sa qualification. Il doit se faire la main. Il ne sert à rien tant qu'il n'est pas qualifié à tel ou tel poste et il est immédiatement englouti dans une machine disciplinaire qu'il n'encore jamais connue de sa vie. On leur apprend depuis les bancs de l'école des sous-marins jusqu'ici qu'en cas d'urgence, chacun a une tâche précise et que s'ils ne l'effectuent pas, ça peut leur coûter la vie. Dans chaque sous-marin, les hommes d'équipage doivent travailler et vivre ensemble en un groupe soudé 24 heures sur 24 pendant des mois d'affilée. Ces hommes sont tous responsables du système de survie de leurs bâtiments. Ils s'entraînent tous les jours et guillonnent en leurs capacités respectives, chaque homme dépendant de l'autre. Personne n'est là en spectateur, personne n'échappe à son devoir. À la différence des navires de commerce ou des avions de ligne, ici, pas de panneau pour masquer les milliers de câbles et de tubes à l'intérieur du sous-marin. Au contraire, ils sont tous apparents pour être examinés à la moindre alerte. De tous les risques à bord, le plus effrayant est le feu. Étant donné que le navire est en immersion, aucune source d'air ne vient de l'extérieur. Il n'y a aucune voie d'évacuation pour la fumée ni pour les gaz toxiques. Les vapeurs nocives s'accumulent dans le bâtiment et donc l'entraînement de l'équipage est très important dans toutes les circonstances. On fait constamment des alertes d'incendie. On simule même la réduction de la visibilité qu'occasionnerait la fumée en appliquant un sac en plastique sur la verrière du masque respiratoire de l'équipe d'intervention d'urgence. La visibilité est réduite et on a l'impression de se trouver dans un compartiment rempli de fumée. On ne voit rien et on doit savoir exactement où on va pour combattre l'incendie. À bord, une confiance absolue est accordée à chaque individu. On attend de lui qu'il exécute ses tâches sans la présence de ses supérieurs. La communication entre les officiers et leurs hommes doit être précise. La capacité à comprendre ce qu'on doit faire et à le faire bien est essentielle. On est limité par le nombre d'hommes à bord. Nous n'avons pas le luxe d'être supervisés par nos supérieurs dans toutes les tâches à effectuer. La parole d'un homme est d'or. Quand on lui demande de faire quelque chose, on s'attend à ce qu'il le fasse. Il y va, il le fait et rapporte ensuite que la tâche est effectuée. C'est une vraie boucle depuis le moment où la pensée est formulée jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Il n'y a pas d'erreur d'interprétation possible. Il faut à la plupart des sous-mariniers près d'une année avant de tout savoir sur les différents systèmes et de gagner les fameux dauphins. Comme les ailes pour un pilote, c'est une marque de fierté, de professionnalisme et surtout de sacrifice. Quand il prend la mer, personne n'est au courant à part les proches. Les gens doivent comprendre que le monde des sous-marins est réservé à quelques personnes sélectionnées. La plupart ne voudraient pour rien au monde en faire un métier et c'est une vie difficile. Mais les gars qui sont là aiment ça. Je fais ce métier depuis maintenant près de 30 ans et je n'aurais pas voulu changer pour tout leur demande. La détermination tranquille en face du danger est la caractéristique de l'arme intelligente qu'il soit sous-marinier, servant de char ou pilote de chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada